... Bonsoir. Cher monsieur Mouïse, chères étudiantes, chers étudiants, cher monsieur Scapatiti, chère équipe Hilarie, cher monsieur Rajani, nous avons le plaisir de rencontrer ce soir Maxime Mouïse de l'Institut Paul Bocuse qui nous parlera de la gastronomie et les relations internationales. Maxime, vous avez rejoint l'Institut Paul Bocuse il y a presque dix ans en bachelor art culinaire et management de la restauration. Vous travaillez aujourd'hui au sein du département international de l'Institut et participez à son développement. Pouvez-vous nous dire tout d'abord pourquoi vous êtes passionnés par la restauration ? Y a-t-il eu un élément déclencheur de cette passion ? Faire votre témoignage personnel et professionnel ? Et pouvez-vous aussi nous décrire la place de la gastronomie en France et dans le monde et les enjeux principaux ? Merci beaucoup Christina Petrouva pour cette introduction. Merci beaucoup à Lillerie de m'accueillir ce soir. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Je remercie également Olivier Réjani qui m'a mis en lien avec Lillerie. En tout cas, je suis très content de partager mon parcours avec vous ce soir, de vous donner envie d'aller manger ce soir chez vous, de vous faire un bon petit plat parce que c'est vrai que la cuisine réunit et puis j'espère que ma conférence va vous donner un peu faim et puis je vais tenter de répondre à toutes les questions que Mme Petrouva m'a posées. Voilà, donc on va commencer un petit peu par mon parcours, qui je suis, d'où je viens et puis répondre à la première question, comment et pourquoi la cuisine ? Pour moi, le monde de la gastronomie, c'est quelque chose qui m'anime depuis vraiment que je suis enfant. Je pense qu'on sait tous qu'on passe à table au minimum trois fois par jour et c'est quelque chose dès mon plus jeune âge que j'attendais, que j'attendais, que j'attendais et qui me canalisait. J'étais un élève, un élève et un petit garçon assez turbulent et je pense que la cuisine m'a canalisé tout bonnement et puis surtout, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui cuisinaient très bien, d'avoir également une nounou qui cuisinaient très bien et puis une grand-mère aussi qui cuisinaient très bien. Je pense que les origines, on va dire, de ma passion pour la cuisine, pour la gastronomie, ça date vraiment de mes 4-5 ans puisque déjà à cet âge-là, je disais que je voulais être chef. Et donc du coup, je n'ai pas lâché, je n'ai pas lâché et après le collège, je suis parti en bac technologique hôtellerie-restauration donc à 14 ans et je me suis formé au lycée François Rabelais qui est à Dardy. J'ai fait trois ans et j'ai déjà eu plusieurs expériences professionnelles durant ce bac technologique et j'ai travaillé dans un restaurant gastronomique en cuisine et en salle à Lyon qui s'appelait Le Potiquet. J'ai travaillé en extra ensuite pendant 6 ans. J'ai travaillé aussi dans un hôtel donc ça m'a permis vraiment de découvrir la globalité de ce qu'est l'hôtellerie-restauration. On parle de l'industrie de l'hôtellerie-restauration et ça englobe tous les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Et la restauration, ce n'est pas qu'un restaurant où on va manger le soir, c'est aussi bien la cantine, la cantine où vous allez manger le midi, la cantine de prison, les repas servis dans les hôpitaux. Ça englobe vraiment tout l'industrie de l'hôtellerie-restauration. Donc c'était vraiment une découverte de ces métiers. Et puis ensuite, j'ai choisi d'intégrer, il y a plus de 10 ans, au final maintenant, l'Institut Paul Bocuse. J'ai eu la chance d'être sélectionné pour rentrer à l'Institut Paul Bocuse en bachelor art culinaire et management de la restauration. Là, on était en 2012-2013. J'ai fait mon parcours de licence là-bas. J'ai eu l'occasion de travailler dans deux restaurants, trois étoiles, Guy Savoie à Paris, d'ailleurs qui a perdu sa troisième étoile cette année au Guide Michelin. Je pense que vous connaissez tous le Guide Michelin qui, on va dire, régit un petit peu les étoiles des restaurants en France et à l'international. C'est quelque chose de passionnant. Je vous invite à vraiment regarder comment il s'occupe de l'international et comment il gère la promotion de la restauration de la gastronomie à l'international. Et également, après, en stage de fin d'étude et en premier emploi, j'ai travaillé au restaurant Naturalité qui était tenu, qui n'est plus tenu, par Alain Ducasse. C'est un restaurant qui a obtenu ces trois étoiles pendant que j'y étais. Un restaurant définitivement tourné vers l'avenir puisque plus de viande servie à l'intérieur de ce restaurant. Je pense que c'est pareil. Vous connaissez les enjeux du développement durable et les enjeux aussi de l'alimentation à l'international. et puis aussi au niveau national. Et donc, du coup, ils ont vraiment évincé la viande de leur menu. Et c'était un restaurant qui était complètement tourné vers les céréales, majoritairement les légumes et un petit peu de poisson, de pêche responsable, de pêche durable. J'ai eu la chance d'évoluer un peu moins d'un an à l'intérieur de ce restaurant. Et puis ensuite, j'ai choisi de poursuivre mes études en master, toujours à l'Institut Paul Bocuse, mais également en partenariat avec l'école Aga Elia, qui est une école en Finlande, une université finlandaise, et une université en Norvège, l'université de Stavanger, pour découvrir à l'international les métiers de la restauration et le management, qui est complètement différent dans les pays nordiques qu'en France, du moins dans les métiers de la restauration. Et puis aussi, tout bonnement, pourquoi aller en master ? Pour ne pas être cantonné à travailler dans ma cuisine et m'ouvrir un petit peu l'esprit. J'avais une envie, si vous voulez, de ne pas m'arrêter là dans mes études, de pouvoir exercer la cuisine, mais d'une manière différente que simplement dans sa cuisine, derrière, et ne pas être au contact des clients, ne pas être au contact de personnes. J'avais besoin de ce côté humain à l'intérieur de mon métier. Et c'est pour ça que j'ai choisi de poursuivre en master, pour en découvrir plus. Parce que, comme je vous l'ai dit au début de ma conférence, l'autairie-restauration, les métiers que nos formations offrent, c'est très, très vaste. Donc, vous voyez, en master, j'ai travaillé aussi bien avec de l'agroalimentaire qu'avec Agendas, qu'avec Nestlé, et qu'avec des petits chefs à développer un produit spécifique. Et donc, ça, ça m'a permis en tout cas de m'ouvrir l'esprit. Et à la suite de ce master-là, j'ai intégré l'Institut Paul Bocuse, mais en tant que collaborateur. Et maintenant, ça fait six ans que je suis collaborateur à l'Institut Paul Bocuse, au sein du département international. Et pourquoi j'ai choisi de rester ? Tout le monde me demande parce que, voilà, cette opportunité de travailler en tant que chef formateur dans le département international pour nos bachelors, c'était un réel challenge pour moi. Et puis, l'idée de partager, de transmettre ce que j'avais appris au sein de l'Institut Paul Bocuse, au sein de mes diverses expériences, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, voilà, je suis aujourd'hui toujours chef formateur, toujours une casquette de chef, mais également, je m'occupe d'un réseau qui s'appelle l'Alliance. Vous avez le logo en haut. Et le réseau de l'Alliance, c'est, je vais en parler un petit peu plus tard, mais voilà, c'est une association qui regroupe 26 écoles partenaires. Et je m'occupe du développement de ce réseau et également de l'organisation quotidienne de ce réseau-là, donc l'animation du réseau de A à Z. Bien sûr, épaulé par Olivier Réjani, qui est dans cette salle, qui est le responsable de développement international de l'Institut Paul Bocuse. Et voilà un petit peu pour mon parcours. Donc aujourd'hui, si je vous résume un petit peu ma vie en chiffres, en nombre, j'ai eu la chance de voyager dans 60 pays différents, avec mes parents, beaucoup avant mon expérience au sein de l'Institut. Mais vous voyez, l'Institut, ça m'a permis de découvrir 25 pays que je ne connaissais pas. D'ailleurs, je me rends plusieurs fois dans ces pays de manière annuellement. Donc j'ai fait beaucoup plus que 25 déplacements depuis que je suis à l'Institut Paul Bocuse, puisque je voyage environ une fois par mois, entre une et deux semaines par mois. Voilà. Également, je parle de culture, parce que je pense que l'ouverture à l'international, quand on se déplace, c'est vraiment découvrir des cultures, et découvrir des cultures gastronomiques, découvrir des choses qui sont complètement différentes en termes de gastronomie. Et ça, c'est vraiment une chance. Et aujourd'hui, voilà, je n'ai pas peur de dire que j'aime mon travail, que j'aime ce que je fais, que j'aime découvrir et partager avec les étudiants à travers le monde. Et c'est ce qui m'anime. Donc, qu'est-ce que l'Alliance ? D'abord, avant de vous parler de l'Alliance, peut-être vous rappeler brièvement ce qu'on fait à l'Institut Paul Bocuse et qui on est. L'Institut Paul Bocuse, ça existe depuis plus de 25 ans. C'est localisé à Éculi, donc vraiment tout proche d'ici. On est à un quart d'heure en voiture. Et l'Institut Paul Bocuse propose des formations de niveau licence jusqu'au niveau PhD, donc doctorant. On a un centre de recherche. On a trois formations licence, une licence en hôtellerie, une licence en restauration, une licence en arts culinaires. On propose des formations en français et en anglais. On a un master en innovation culinaire et leadership et un master en hospitality management, qui est en partenariat avec la grande école EM Lyon. Et puis ensuite, un centre de recherche qui forme les doctorants dans tous les métiers, on va dire, de l'hospitalité. Et ça, c'est à propos de l'Institut Paul Bocuse. L'Institut Paul Bocuse aussi, c'est de nombreux restaurants d'application. C'est un restaurant étoilé qui s'appelle Saison. Je vous invite, si vous avez envie, de vous faire un restaurant très sympathique, qui est raisonnable pour un restaurant étoilé, à vraiment découvrir ce restaurant. Un restaurant également, Place Bellecourt, qui s'appelle l'Institut, avec un hôtel cinq étoiles que vous connaissez, je pense, tous, qui s'appelle Le Royal. On ne pense pas que c'est un hôtel-école, mais c'est un hôtel-école qui fait partie du groupe Accor, puisque nos fondateurs à l'Institut Paul Bocuse sont Paul Bocuse et Gérard Pélisson. Je pense que vous avez tous entendu parler de ces deux messieurs. Paul Bocuse, parce que ça a été le cuisinier du siècle, notamment avec Joël Robuchon, qui a développé cette image de la cuisine gastronomique et de la cuisine à travers le monde. Ça a été le premier chef à aller, à s'installer aux États-Unis, à s'installer au Japon, à sortir de France pour, si vous voulez, promouvoir la gastronomie française. Avant, ça ne se faisait pas, ce n'était pas quelque chose de connu. Et Paul Bocuse a été le premier à le faire. Et puis Gérard Pélisson, je ne sais pas si vous le connaissez également, mais c'est quand même le fondateur du groupe Accor, le co-fondateur du groupe Accor, qui est décédé il y a trois semaines maintenant, qui est d'ailleurs un grand mécène de l'Institut Paul Bocuse. Et voilà, le groupe Accor, aujourd'hui, je pense que vous le connaissez également, c'est le groupe Ibis, Novotel, Sofitel, Mac Gallery, Mauvampic, etc. Et voilà, maintenant, j'en viens à ce qu'est l'Alliance, puisque l'Alliance a été créée en 2004. Et c'est, si vous voulez, une association à l'intérieur d'une association. L'Institut Paul Bocuse est une école privée, mais associative. Et ça, c'est une association à l'intérieur de l'association qui regroupe aujourd'hui 26 écoles à travers 22 pays dans le monde qui sont animés par les mêmes valeurs que l'Institut Paul Bocuse, donc qui sont réunis pour partager le savoir-faire français et leur culture dans le domaine de l'hospitalité, donc à travers hôtels, restaurants et tourisme. Ensuite, fédérer tous les membres de ce réseau-là, donc faire vivre un réseau à part entière, qui sont là aussi pour développer une expertise partagée dans le domaine éducatif en hôtellerie-restauration, donc partager les meilleures idées et créations de chacun de ces pays à leur niveau et se rassembler plusieurs fois dans l'année pour parler du futur de notre industrie. Et puis également, le but premier, c'est former les leaders de nos métiers dans les meilleures écoles, donc regrouper les meilleures écoles dans un réseau et former les étudiants, les meilleurs étudiants de notre industrie et pour leur permettre d'avoir un beau futur à l'intérieur de nos métiers. Rapidement, une carte du monde avec tous les partenaires de l'Alliance. Vous pouvez voir qu'on est un petit peu partout. On est beaucoup en Amérique latine. On est présent au Pérou, où d'ailleurs on délivre une de nos licences chez notre partenaire usile. On est en Bolivie, on est à Quito, en Équateur, on est au Chili, on est en Colombie, on est beaucoup au Mexique, avec deux écoles différentes sur trois campus. On est aux États-Unis, en Louisiane, on est également à côté de Toronto, au Canada. On est en Finlande, on est en Russie, malgré ce qui se passe. On est en Turquie, on est à Malte, on est aussi à Paris, avec une école qui s'appelle l'EPMT, l'École de Paris des métiers de la table. On est également présent, je vous disais, Malte et la Grèce, le Liban, on est au Cameroun, depuis l'année dernière également, Singapour, depuis plus de dix ans, où on délivre également notre bachelors en arts culinaires. On est aussi en Thaïlande, en Indonésie, depuis l'année dernière, à Taïwan, et en Corée. Pour également vous faire un petit peu de teasing, normalement cette année, on devrait accueillir des nouveaux partenaires, au Japon, notamment aux Philippines, également en Arabie Saoudite, et puis j'espère également dans d'autres pays. Maintenant un petit peu vous parler de mes missions, mon quotidien à l'Institut Paul Bocuse et à travers l'Alliance. Je m'occupe vraiment, comme je vous le disais, de manager ce réseau, donc de A à Z, donc à faire les publications sur les réseaux sociaux pour parler des événements que nos membres vont faire, à me rendre à Singapour avec un chef connu qui s'appelle David Disso qui a remporté le Bocuse d'or pour réaliser des dîners avec des grands chefs, avec des VIP, et on va dire porter l'image de l'Institut Paul Bocuse et de l'Alliance by Institut Paul Bocuse avec les membres. Donc je peux, on va dire, aussi bien être en cuisine que derrière mon écran à on va dire traiter l'amont des événements, à m'occuper du développement commercial du réseau Alliance puisque évidemment notre objectif c'est de réunir les meilleures écoles d'hôtel-restauration et donc du coup avec 26 membres vous vous doutez bien qu'il y a encore du chemin à faire. Donc moi je m'occupe globalement du commercial sur l'Afrique, les MENA, sur l'Amérique latine et centrale et puis, et puis, et puis c'est tout, c'est déjà bien. c'est déjà pas mal. Ma collègue Angelica s'occupe du reste du monde avec également Olivier Réjani qui est ici présent et puis une fois ben voilà qu'on a identifié les partenaires qui sont intéressés par l'Alliance, je reprends le flambeau et m'occupe du coup du développement pour entrer à l'intérieur du réseau et accueillir les nouveaux membres. à travers le réseau on a également deux événements par partenaire qui sont environ organisés annuellement donc si vous faites le calcul 26 multiplié par 2 ça fait environ 52 événements à organiser annuellement donc ça fait un par semaine environ sans compter les vacances donc vous imaginez qu'on a un rythme d'événements assez élevé à gérer ensuite on a également des training programmes au sein de l'Institut Paul Bocuse pour nos membres où il peut y avoir des chefs et également des formateurs en hôtellerie qui viennent se former au sein de l'Institut Paul Bocuse ça c'est quelque chose qu'on offre également à nos partenaires donc je m'occupe de l'organisation de ces deux semaines on a de la mobilité étudiante ça vous connaissez vous savez ce que c'est un peu sur le modèle d'Erasmus on a de la mobilité académique entre chefs et aussi entre professeurs avec les universités partenaires on a des missions de conseil des formations de chefs d'étudiants chez nos partenaires ça aussi je suis amené à me déplacer chez nos partenaires par exemple mon prochain déplacement est au Mexique le 17 avril et je vais former des étudiants à la cuisine française pendant une petite semaine et ça ça rentre typiquement dans ces missions on a annuellement aussi un board des directeurs où on reçoit tous les directeurs des écoles partenaires à l'Institut Paul Bocuse ou ailleurs dans le monde et donc l'organisation de cet événement au sein de l'Institut a organisé pour parler de la stratégie de notre réseau et la stratégie de développement on a aussi des projets collaboratifs de recherche grâce à notre centre de recherche et grâce aussi au comité recherche de l'Alliance hier encore on avait du coup une session de travail avec une quinzaine de personnes pour parler des projets de recherche dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration et parler du coup recherche dans nos métiers à l'international ensuite développement de projets européens et internationaux via Erasmus développement de collaboration pour pousser un petit peu si vous voulez la collaboration plus loin donc s'ils veulent développer des programmes type Institut Paul Bocuse c'est quelque chose qui est possible et puis la communication interpartenaire évidemment être toujours à la page avec tous les partenaires et puis s'occuper des réseaux sociaux maintenant je vais vous parler un petit peu de gastro-diplomatie de diplomatie culinaire je sais que la semaine dernière vous avez eu l'occasion d'en parler déjà un petit peu qu'il y a eu des questions à ce sujet mais je voulais vous en parler parce que de par mon métier et de par du coup les missions que je fais à l'international mensuel je suis amené à faire de la gastro-diplomatie malgré moi je pense que si on m'avait dit et si on m'avait parlé de gastro-diplomatie il y a 10 ans j'aurais pas su répondre ce que c'était mais aujourd'hui je me rends bien compte que c'est mon quotidien et que gérer un réseau associatif de 26 écoles à travers le monde qui sont des écoles d'hôtellerie et de restauration c'est de la gastro-diplomatie continuelle et tous les jours je vous parlerai de quelques exemples concrets après mais donc pour parler de gastro-diplomatie ou de diplomatie culinaire il faut d'abord parler de la diplomatie culturelle et de remettre un petit peu l'église au milieu du village c'est l'utilisation par l'état des instruments culturels à sa disposition pour défendre et promouvoir ses intérêts dans le monde ça vous savez vous savez ce que c'est c'est la théorie mais la diplomatie c'est utiliser utiliser vraiment des instruments et utiliser la culture de son pays pour promouvoir son pays pour se mettre en avant et la gastro-diplomatie qui est un terme qui a été inventé par Paul Rockower vous pouvez regarder sur internet qui est ce Paul c'est l'utilisation de la nourriture et de la cuisine comme instrument pour créer une compréhension interculturelle dans l'espoir d'améliorer les interactions et la coopération ça c'est Sam Chappell-Soccol qui a écrit qui a écrit beaucoup sur la gastro-diplomatie qui est d'ailleurs professeur et je vous invite également à lire ce qu'il a fait vous aurez je pense de toute manière la présentation ensuite donc vous pourrez regarder plus en détail ses sources mais moi ce qui me marque avec la gastro-diplomatie et ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir c'est que la gastro-diplomatie et la cuisine en général l'hôtellerie et la restauration même si on englobe tout ça c'est vraiment reaching hearts and minds through stomachs c'est à dire qu'on parle on parle vraiment aux gens avec la nourriture la nourriture elle est au centre elle est au centre de tout vous ne serez pas là si vous n'aviez pas mangé les deux dernières semaines c'est à dire qu'on a besoin de manger on a besoin de s'alimenter pour vivre après bien sûr on peut s'alimenter bien ou moins bien mais la nourriture c'est quelque chose qui parle à tout le monde et notamment en France on a cette culture du bien manger cette culture de la nourriture qui nous est vraiment instaurée depuis le plus jeune âge et je pense qu'on a cette chance là en France et on ne s'en rend pas forcément compte mais vous avez vous avez de la chance d'être en France de pouvoir manger ce qu'on offre en France d'avoir les bons produits de la France parce que ce n'est pas partout le cas et la cuisine française à travers le monde je pense que vous allez n'importe où dans le monde quand on parle de la cuisine française beaucoup disent et beaucoup pensent que c'est une des meilleures cuisines ou la meilleure cuisine au monde donc la gastro-diplomatie pour la France c'est quelque chose je pense qu'à un moment donné d'ailleurs on s'est un petit peu reposé sur nos lauriers on s'est dit c'est quelque chose d'acquis on est les meilleurs dans ce domaine là et puis on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de pays qui aussi étaient vraiment à promouvoir leur gastronomie et puis on s'est dit en fait oui en France on est très bon mais par exemple les japonais les japonais ont aussi une gastronomie très forte une identité culturelle gastronomique qui est très forte et du tourisme également et de l'hospitalité on parle de l'hospitalité omotenashi au Japon ils ont des mots pour parler de l'hôtellerie de la restauration là-bas et je pense que grâce aussi à cette pression un petit peu internationale la France s'est dit attention il faut quand même qu'on conserve notre patrimoine culturel gastronomique et notre hospitalité à la française c'est très important parce que à l'international ils sont en train de le faire ils sont en train un peu de nous devancer et là encore il y a des exemples concrets je ne sais pas si vous connaissez le Bocuse d'or ça vous parle ? Oui ? Le Bocuse d'or c'est une compétition internationale on parle de la coupe du monde de la cuisine c'est organisé tous les deux ans à Lyon pendant le CIRA je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir cette année mais en tous les cas voilà cette année en janvier Naïs Pirolet qui est une ancienne de l'institut Paul Bocuse une promo après moi a concouru pour la France et a défendu on va dire les couleurs de la France lors de cet événement et bien cet événement là c'est clairement de la gastro-diplomatie c'est chaque pays qui va vraiment vraiment proposer quelque chose de leur identité propre au sein d'une assiette et le partager avec un jury et vouloir prouver que c'est les meilleurs dans leur domaine c'est les meilleurs au niveau mondial et je voulais vous en parler parce que le Bocuse d'or encore cette année c'est les pays nordiques qui ont gagné alors bien sûr ils sont brillants mais pour avoir visité les pays nordiques pour avoir goûté leur cuisine tous les français se font une idée de la cuisine nordique comme quoi c'est merveilleux comme quoi c'est extrêmement bon pour l'avoir goûté et l'avoir pratiqué il y a des choses qui sont très bonnes mais il y a des choses qui sont bien moins bonnes je pense qu'ils ont des très bons produits mais en termes de gastronomie et d'accessibilité à la bonne nourriture c'est pas forcément le cas et quelqu'un de lambda en Norvège et bien je peux vous dire que c'est très difficile de s'alimenter correctement et c'est très très cher donc nous les français par exemple on a vraiment un stéréotype là dessus sur la cuisine norvégienne on pense que c'est excellent que c'est magnifique et notamment pourquoi le Bocuse d'or toutes les compétitions que la Norvège va gagner et pourquoi par exemple ces pays là gagnent plus le Bocuse d'or ou les compétitions que nous en France parce qu'ils ont réussi à mettre des moyens mais énormes déjà c'est un pays c'est un pays qui est riche et je peux vous dire qu'ils mettent des millions et des millions à l'intérieur de toutes les compétitions à l'international pour faire briller la cuisine nordique pour faire briller la cuisine norvégienne alors que si vous voulez derrière voilà ils ont développé quelque chose mais grâce à toute cette idée de vouloir mettre en avant la Norvège de mettre en avant les pays nordiques excusez-moi et c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire c'est à dire que même moi quand j'étais étudiant je m'étais fait une idée fausse de la cuisine des pays nordiques et tout ça parce qu'ils utilisent la gastro-diplomatie correctement c'est à dire qu'ils ont compris que c'était vraiment quelque chose de très important et qu'ils pouvaient leur amener du business qu'ils pouvaient leur amener des touristes qu'ils pouvaient les faire briller à l'international et donc nous je sais pas vous connaissez Guillaume Gomez ou pas ça vous parle ? Non ? c'est quelqu'un d'assez clé en France ça a été le chef de l'Elysée donc le chef des présidents il a la tête de nombreuses associations il est meilleur ouvrier de France ça a été le plus jeune meilleur ouvrier de France en France il a eu son MOF à 25 ans je sais pas si vous connaissez aussi les MOF ça vous parle ou pas ? meilleur ouvrier qui présente un concours à titre d'exemple c'est tous les 4 ans dans la cuisine et dans tous les domaines d'ailleurs mais tous les 4 ans il y a environ 5000 personnes qui se présentent ensuite c'est réduit à 800 personnes lors des premières sélections puis à la fin généralement les meilleurs ouvriers de France il y en a entre 1 et 10 donc c'est vraiment une compétition qui est ultra compliquée et Guillaume Gomez a été un des plus jeunes le plus jeune chef à obtenir cette récompense et du coup le chef de l'Elysée il a arrêté ses fonctions en tant que chef exécutif de l'Elysée il y a environ 2 ans et demi je dirais pendant Covid et maintenant il est ambassadeur pour la gastronomie ambassadeur pour la gastronomie française à l'international et il est conseiller du président de la république c'est un poste qui n'existait pas avant ça a été créé il y a 2 ans et ça avait enfin si vous voulez le ministère du tourisme a existé enfin existe depuis très longtemps il y avait des branches gastronomie il y a toujours d'ailleurs des branches liées à la gastronomie au sein du ministère du tourisme mais il n'y avait rien qui était dédié si vous voulez directement à la gastronomie et le président Macron a compris que la gastronomie française c'était un enjeu primordial et que la gastro-diplomatie on ne pouvait pas passer à côté aujourd'hui qu'il fallait il fallait être sur le devant le devant de la scène et donc Guillaume Gomez est maintenant ambassadeur pour la gastronomie en France va créer une association sous peu notamment avec David Tissot qui est juste à côté que vous pouvez voir qui est Bocuse d'or Bocuse d'or 2021 qui est chef ambassadeur de l'institut Paul Bocuse et je dirais aussi que David est un exemple typique aussi de gastro-diplomatie c'est à dire que maintenant au sein de l'institut Paul Bocuse il fait uniquement de la représentation il n'est pas dans un il n'est pas dans un restaurant et il s'occupe de voyager à travers le monde de présenter l'institut Paul Bocuse ce qu'on fait nos formations de développer des liens avec l'international et c'est un petit peu aussi ce que je fais je suis amené à travailler avec lui notamment par exemple sur l'événement que vous avez là en mars 2023 on était du coup à Singapour dans notre école partenaire Alliance et on a rencontré les grandes pompes de Singapour avec notamment la ministre de l'éducation là-bas donc c'est des événements vraiment où la gastronomie est au centre et on peut vraiment parler de gastro-diplomatie en bref la gastro-diplomatie c'est rapprocher les nations intensifier les relations via la gastronomie c'est promouvoir la diversité culturelle chacun a sa propre identité et la gastro-diplomatie elle permet à chacun de pouvoir s'exprimer par exemple je vous prends un exemple concret cet après-midi j'étais en ligne avec l'Équateur on parlait de notre hospitality seminar qui va avoir lieu dans les îles Galapagos en octobre 2023 et bien sûr le sujet principal de cet événement de séminaire ça va être le développement durable au cœur de l'hôtellerie et de la restauration donc comment on implémente le développement durable à tous les niveaux dans l'industrie hôtelière avec comme exemple les Galapagos les Galapagos c'est un micro micro-système c'est des îles qui appartiennent à l'Équateur mais ils ont énormément de diversité de végétaux d'animaux et en termes de gastronomie ils ont clairement une gastronomie différente par exemple qu'en Équateur sur le territoire et bien cet après-midi on a un petit peu débriefé sur comment mettre en avant vraiment les Galapagos lors de cet événement et comment promouvoir la gastronomie des Galapagos qui est une gastronomie à part entière ensuite favoriser un tourisme gastronomique et l'hospitalité de son pays ça aussi c'est quelque chose qui est assez nouveau mais votre génération vous le savez maintenant on recherche à vivre des expériences et par exemple Airbnb l'a très bien compris et maintenant quand vous réservez votre logement sur Airbnb à l'autre bout du monde ou je ne sais pas moi on va dire au Japon vous pouvez réserver directement via Airbnb votre expérience cérémonie du thé et vivre l'expérience de la cérémonie du thé qui est clairement une identité forte de l'hospitalité à la japonaise et de la gastronomie à la japonaise des exemples de gastro-diplomatie il y en a des tonnes mais des événements culinaires donc ça peut être des workshops ça peut être des dégustations ça peut être des programmes d'échange entre pays ça peut être des festivals comme Goût de France je ne sais pas aussi si vous en avez entendu parler mais ça c'est organisé à travers la France par tous les ambassadeurs pendant une semaine à deux semaines voire plus on promouvoit la gastronomie française au sein du pays dans lequel on est ambassadeur donc quelque chose d'assez intéressant et tout le monde généralement le fait à la même période de l'année donc c'est vraiment un élément de gastro-diplomatie qui est très fort avec la sélection de tel ou tel plat pour vraiment promouvoir la gastronomie française des conférences des cours de cuisine etc voilà je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ma présentation vous avez mon mail ici si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit que vous voulez me poser personnellement et puis sinon je serais ravi de répondre à vos questions quelles qu'elles soient que ce soit sur l'institut Paul Bocuse sur la gastro-diplomatie sur mon métier sur mes expériences voilà merci beaucoup merci pour votre présentation donc j'ai une petite question je vais revenir sur ce que vous avez dit déjà vous avez parlé du Bocuse d'or du coup et du gagnant de cette année qui est danois et j'ai cru comprendre que vous aviez un certain scepticisme par rapport à la cuisine nordique et donc quels étaient vos a priori et quelle cuisine nordique avez-vous goûté mis à part la cuisine norvégienne j'ai des a priori surtout sur la cuisine norvégienne je pense que c'est la cuisine d'ailleurs c'est pas des a priori je pense que j'ai fait mon expérience c'est à dire que j'y ai vécu pendant 3 mois j'ai cuisiné norvégien ou ce que j'appelle norvégien pendant 3 mois j'ai côtoyé leurs produits ils ont vraiment des produits qui sont magnifiques qui sont super mais moi en tant qu'étudiant il y a 8 ans je peux vous dire que c'était compliqué de m'acheter les très bons produits qui sont disponibles en Norvège donc on peut très bien manger en Norvège mais la cuisine norvégienne qui est de la cuisine majoritairement si je vous fais une image très stéréotypée de ce qu'on trouve en Norvège partout, tout le temps sur les tables des Norvégiens c'est de la patate du beurre du poisson mais du poisson généralement c'est du saumon qui est soit chaud, fumé soit froid mais vous voyez nous en France on mange plus de saumon fumé qu'eux qu'on sort de sa petite barquette donc voilà mais c'est des produits qu'on retrouve tout le temps tout le temps tout le temps et il y a peu de diversité on va dire dans leur gastronomie dans leur gastronomie globale ensuite par exemple j'ai eu la chance de découvrir la cuisine finlandaise qui pour le coup je pense est aussi un petit peu influencée par les origines russes donc là un peu plus intéressante moi en tout cas j'ai été plus séduit par la cuisine finlandaise par la proximité aussi des végétaux qu'on retrouve à l'intérieur de la cuisine finlandaise après pareil comme en Norvège on retrouve le pain de seigle par exemple des pains qui sont assez denses ce genre de choses mais plus intéressant en tout cas pour moi comme cuisine j'ai goûté aussi la cuisine suédoise qui je pense est un beau mix entre la cuisine norvégienne et la cuisine finlandaise en tout cas moi j'ai bien apprécié les restaurants et la cuisine que j'ai pu goûter en Suède après j'y suis resté peu de temps et après la cuisine danoise pour le coup je pense que de par la position du Danemark dans les pays nordiques ils sont vraiment au centre et puis ils sont pas loin aussi mine de rien de chez nous ils ont plus d'influence occidentale et je dirais plus que c'est un joli mélange entre du coup la cuisine des trois pays qu'il y a au dessus et la cuisine occidentale donc on a une belle harmonie et les danois les danois et le michelin par exemple il y a énormément 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 de restaurants étoilés à Copenhague Copenhague est une des villes préférées des français à aller visiter et moi je comprends pourquoi parce qu'il y a énormément de restaurants qui sont très sympathiques et une culture gastronomique qui est très internationale c'est à dire qu'on trouve tout à Copenhague contrairement par exemple à Oslo on va trouver tout aussi mais un peu moins à moindre niveau j'ai trouvé mais voilà on va dire que c'est ça mon expérience avec la cuisine nordique après je ne dis pas que c'est moins bien je dis juste que les français dans l'imaginaire des français on met vraiment la cuisine nordique sur un piédestal alors que notre cuisine française ou même d'autres cuisines n'ont rien à envier à la cuisine nordique c'est deux choses qui sont différentes il faut juste savoir bien en parler bien la faire et puis bien la faire évoluer aussi ça répond à votre question génial bonjour monsieur j'avais une question concernant le classement que vous feriez excepté la France de la gastronomie internationale et je suis d'accord avec vous la cuisine norvégienne n'est pas non plus très adhérée merci merci à vous je pense que cette réponse bien sûr est très personnelle dans le sens où les goûts et les couleurs de chacun vous savez sont vraiment propres à chacun donc je pense qu'on demanderait à Olivier Réjani ou à quelqu'un ici dans cette salle chaque personne a son top de cuisine internationale en tout cas moi les cuisines que je préfère puisque c'est le terme que je vais utiliser à part la cuisine française parce que c'est vrai que et je vais vous étonner mais je commence par ça c'est une petite anecdote sur moi mais les choses que je préfère dans la cuisine française ou dans on va dire en général quand je rentre en France c'est manger du pain manger du fromage boire du vin et puis ce que vraiment j'adore et vous allez dire mais lui il est complètement cinglé c'est un oeuf à la coque avec une tranche de pain grillé et du beurre salé là-dessus ça c'est pour moi c'est rien que ça c'est quelque chose qui est extraordinaire j'adore ça et c'est quelque chose qui peut me manquer quand je suis à l'international et je sais que avec ce repas là je serai satisfait et vous voyez que là on pourrait se dire lui il est compliqué il est chef il aime ça je pense qu'on aime les choses simples aussi on aime les choses simples de la vie et je pense que le pain, le vin, le fromage les oeufs coques voilà c'est ce que j'adore après voilà la cuisine les cuisines internationales que je préfère j'aime beaucoup j'aime beaucoup la cuisine péruvienne pour moi le Pérou c'est un pays un pays vraiment qui aussi a su on va dire accueillir plein de personnes de l'immigration il y a une cuisine qui est extrêmement riche ils ont énormément de produits qui sont merveilleux qu'on ne connait pas nous en France on dit qu'on est qu'on a plus de 2000 fromages par exemple eux ils ont plus de 2000 patates sortes de patates et toutes leurs patates elles ont des couleurs différentes des goûts différents et vous avez des patates qui ont un petit goût floral par exemple ça c'est assez intéressant et en tout cas c'est des choses qui moi me touchent en tant que professionnel parce que je ne connais pas ces produits c'est des choses qui sont complètement différentes et qui me parlent et c'est vraiment des goûts qu'on ne connait pas forcément et qu'on ne retrouvera pas qu'on ne retrouvera pas ici donc la cuisine péruvienne je dirais que je la mets vraiment en top 1 ensuite j'aime beaucoup la cuisine japonaise j'ai voyagé au Japon quatre fois déjà et c'est vrai que c'est pareil c'est des goûts qu'on n'a pas forcément l'habitude de retrouver en France par exemple je suis sur tout ce que vous connaissez Sushi Shop bah Sushi Shop c'est pas des sushis quand on a goûté des sushis au Japon on n'a juste pas envie d'acheter ces sushis chez Sushi Shop je vais y arriver et je peux vous dire que franchement les sushis qu'on mange au Japon sont complètement différents et la cuisine japonaise qu'on trouve en France c'est pas forcément ce qu'on va manger en tous les cas au Japon et je pense qu'on a beaucoup de similitudes avec le Japon en termes de culture beaucoup de différences aussi mais nos pays sont si proches parce qu'il y a beaucoup de similitudes aussi et en termes de gastronomie beaucoup de choses différentes mais beaucoup de choses aussi qui se ressemblent malgré tout même si les produits sont différents même si les techniques culinaires sont différentes même si les couteaux tout est différent mais au final il y a des similitudes à des endroits et c'est ça qui je trouve fait la beauté de la cuisine japonaise donc numéro 2 et alors numéro 3 mon top 3 qu'est-ce que je pourrais vous dire j'adore la cuisine italienne on n'a pas de partenaire en Italie au sein de l'Institut Paul Bocuse mais pour moi la cuisine italienne elle refait une cuisine familiale une cuisine une cuisine généreuse une cuisine simple et pour moi je pense que tous ici présents on aime on aime les produits italiens on aime la burrata on aime la mozzarella enfin en tout cas je vous conseille vraiment d'aller pareil en Italie parce que les restaurants italiens en France c'est pas forcément ça mais enfin pas tous mais ceux qui ont par exemple beaucoup enfin bien réussi dans leur développement c'est le groupe Big Mama ils ont un restaurant à Lyon et le groupe Big Mama ils ont vraiment une équipe qui est 100% italienne presque c'est deux étudiants d'HEC qui ont créé ce groupe et je vous conseille vraiment d'aller goûter ce qu'ils font en tout cas la cuisine italienne j'adore voilà top 3 c'est bon c'est ok ça répond à la question est-ce qu'il y a d'autres questions bonsoir monsieur je m'appelle Hugo je suis étudiant en première année première question un peu plus personnelle moi j'habite à Lyon depuis 15 ans et j'aurais bien aimé savoir pour vous quel est le meilleur restaurant à Lyon deuxième question j'ai constaté qu'en 2023 il n'y avait eu qu'un seul restaurant qui avait obtenu 3 étoiles au guide Michelin et je voulais savoir si ça s'expliquait par le fait que les conditions ou les critiques étaient un peu plus exigeantes ou quelles en étaient les causes selon vous merci merci Hugo pour ta question votre question du coup moi aussi je suis lyonnais je ne vous l'ai pas dit mais je suis lyonnais et donc du coup depuis à peu près presque 30 ans et à Lyon pour moi bon après c'est difficile de choisir qu'un restaurant mais bon déjà si jamais vous n'êtes jamais allé dans un restaurant étoilé ou si vous n'êtes jamais allé si jamais vous n'avez jamais goûté à la cuisine traditionnelle française le restaurant Paul Bocuse c'est quand même c'est quand même un incontournable c'est une institution c'est un musée c'est un restaurant extraordinaire j'en parlais d'ailleurs hier avec des amis moi qui bon ils n'ont plus que deux étoiles aussi ils ont perdu une étoile il y a trois ou quatre ans mais pour moi c'est enfin ça vaut ça vaut vraiment encore trois étoiles et c'est c'est vraiment un restaurant qui est formidable c'est une expérience à part entière c'est un bond dans le temps un saut dans la tradition c'est c'est chouette après j'aime j'aime beaucoup comme restaurant à Lyon je ne veux pas forcément vous donner un restaurant étoilé j'en ai fait pas mal mais j'aime beaucoup tac 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 la table ouais W-E-I ça se trouve rue Neuve c'est un restaurant fusion cuisine gastronomique française et cuisine chinoise c'est une étudiante de l'institut Paul Bocuse on est dans la même promotion et son restaurant est ultra chouette on y mange très bien c'est raisonnable en termes de tarifs on n'est jamais déçu la table ouais donc ça elle s'appelle Sun comme le soleil la chef ouais c'est super après je peux vous faire une liste si vous voulez j'en ai plein sous la main à vous donner qui sont géniales à les briger ou à les briger pour les hispanophones c'est un restaurant qui est localisé à la Croix-Rousse c'est un restaurant mexicain qui est extraordinaire aussi cuisine gastronomique mexicaine le bistrot chez Lucien le restaurant Balthazar ça c'est à la Croix-Rousse parce que je suis croix-roussien donc les croix-roussiens aiment bien leur colline qu'est-ce que j'aime bien aussi comme restaurant j'aime bien j'aime bien j'aime bien il y en a trop les Goltons ouais j'aime bien les Fingles j'aime bien Daniel et Denise rue de Créquis ou Saint-Jean pour des bons bouchons j'aime bien il y en a plein que j'aime bien là il y en a un que j'ai fait dernièrement qui a ouvert il n'y a pas très longtemps qui est très intéressant qui s'appelle SEMO S-E-M-O c'est dans les pentes de la Croix-Rousse c'est un restaurant qui travaille directement avec les produits de son jardin qui est localisé dans les Monts d'Or et c'est uniquement des produits des Monts d'Or c'est un associé donc un chef qui est associé avec une autre personne qui est le directeur des jardins dans les Monts d'Or et ils font de la fermentation des tapas le soir c'est un super restaurant je pourrais vous en parler toute la soirée si vous avez d'autres demandes n'hésitez pas à m'écrire je vous donnerai des recommandations avec plaisir d'autres questions ? Bonsoir Merlin Ruiz en deuxième année est-ce que vous pensez qu'il y a une perte de vitesse de la popularité de la cuisine française au niveau international notamment à l'attirance des formations envers la cuisine japonaise et est-ce qu'elle arrive à garder sa place au niveau international ou est-ce qu'elle doit en faire une aux autres cuisines émergentes ? Ok je viens de me rendre compte que je n'avais pas répondu complètement à la question d'avant j'y reviendrai après mais en tous les cas la place de la cuisine française à l'international en perte de vitesse je ne dirais pas une perte de vitesse je dirais comme je l'ai dit durant ma présentation qu'à un moment donné on s'est un peu reposé sur nos lauriers mais que je trouve qu'aujourd'hui on a retrouvé une dynamique d'exposure à l'international qui est intéressante notamment avec l'ambassadeur Guillaume Gomez qui vraiment maintenant est vraiment partout et qui représente la France et la cuisine gastronomique la cuisine pas gastronomique aussi la cuisine française dans sa globalité je dirais que il y a certains pays où bien sûr on voit des articles qui sortent oui la cuisine française c'est old fashion c'est terminé etc maintenant nous on est les meilleurs ou même quand on regarde le 50 best par exemple ou la liste on va retrouver énormément de restaurants à l'international et très très peu de restaurants français je dirais je dirais que que bien sûr il faut regarder comment ces classements sont faits etc qu'il faut pas forcément se fier à tout ça parce que tout ça c'est du lobbyisme c'est des choses comme ça aussi et voilà il faut bien sûr ne pas se reposer sur ses lauriers mais la gastronomie française pour moi elle est en évolution constante de toute manière je dirais que qu'on est on a toujours une cuisine qui est bonne que plus on avance aussi plus on aussi on redécouvre le terroir plus on redécouvre les bons produits et on va plutôt dans je trouve quelque chose de très bien donc non pas de pas de perte en tout cas pour moi de vitesse on a pu l'être mais plus maintenant en tout cas on regagne un peu de vitesse même je dirais il faut il faut aussi faire évoluer l'industrie évidemment mais ça c'est aussi au niveau international je pense que notre industrie a vraiment besoin d'un coup de jeune d'un coup de fouet d'un coup de d'un coup de nouveau parce que on parle des retraites en ce moment en France mais bon je peux vous dire que travailler en cuisine c'est pas simple c'est pas 39 heures par semaine c'est pas 35 heures ça peut monter dans les restaurants trois étoiles moi là où j'étais je travaillais environ 72 heures par semaine j'avais deux jours de repos j'en passais un à dormir et puis c'était déjà le moment de retourner retourner au boulot donc bon ça c'est une échelle internationale et après les niveaux de formation et l'attirance de la cuisine gastronomique moi je pense que vraiment il y a toujours aussi cette envie à l'international de découvrir la cuisine française mine de rien à l'international sauf pour les japonais la cuisine française c'est la base et c'est les techniques de base qui ont été créées par Escoffier Escoffier qui est celui qui a qui a on va dire un petit peu listé toutes les techniques culinaires françaises qu'on a fait un bouquin qui a aussi on va dire hiérarchisé les cuisines etc et c'est grâce à Escoffier qui était français qu'on a réussi à aussi avoir cette renommée internationale et c'est pour ça que les gens sont venus chercher et viennent chercher l'apprentissage de la cuisine française parce que c'est à la base de tout une fois qu'on a les bases de cuisine française entre guillemets comment découper une carotte en brunoise et bien on peut découper n'importe quoi en brunoise et puis l'assaisonner avec des assaisonnements internationaux et faire sa propre cuisine donc je pense qu'il y a vraiment toujours un intérêt de la cuisine française à l'international les niveaux de formation je pense que c'est pareil bien sûr on peut toujours s'améliorer et je pense que l'amélioration continue c'est partout tout le temps toute sa vie je pense que vous aussi vous êtes un petit peu dans cette veine là et je pense que ça aussi on va vers du bon maintenant on utilise tout ce que la digitalisation nous offre pour améliorer les conditions d'apprentissage etc d'améliorer les conditions de travail d'améliorer l'hospitalité au sein des hôtels de tout ça donc voilà en bénéficier et puis est-ce qu'il faut avoir peur des autres ? non il faut s'enrichir des autres je pense que les japonais les japonais et les français ils peuvent très bien cohabiter ensemble et je peux vous dire pour avoir fait des événements avec l'ambassade de France au Japon à Lyon et aussi en France il y a une entente très cordiale et on sait qu'on se complète énormément et ils savent qu'ils ont besoin de nous et on sait qu'on a besoin d'eux et c'est comme ça qu'on collabore et c'est aussi ça la gastro-diplomatie c'est vraiment s'enrichir s'enrichir de tous et maintenant je reviens je rebondis sur la question d'avant sur les étoiles oui cette année en effet il n'y a qu'un établissement qui est Alexandre Couillon la Marine à Noirmoutier qui a obtenu sa troisième étoile il y a eu deux rétrogradés Coutenceau à La Rochelle qui a perdu une étoile donc il n'en a plus que deux et Guy Savoie à Paris qui a perdu sa troisième étoile le guide Michelin généralement c'est toujours à peu près ça c'est à dire qu'il peut y avoir entre un et deux et trois trois maximum trois étoiles annuelles qui sont annoncées et puis en ce moment ça fait un petit temps qu'il y a des rétrogradés aussi c'était pas forcément quelque chose qui était chaque année avant maintenant chaque année il y en a un qui est rétrogradé ça c'est je pense le plus dur quand on a trois étoiles on est au summum on est au top du top et puis la redescente je peux vous dire qu'elle est compliquée pour ceux qui obtiennent le Graal et qui après on leur enlève le Graal c'est ça qui est compliqué pour un chef vous connaissez l'issue par exemple de Benoît Violier qui a un restaurant en Suisse lui il n'avait pas perdu sa troisième étoile mais comme Bernard Loiseau en tout cas il y a pas mal de chefs on est des métiers où il y a des suicides et notamment à cause de la pression la pression des métiers et à Lyon à Lyon par exemple cette année pareil il n'y a eu qu'un restaurant je crois qui a eu une étoile Lyon on est toujours la province on est toujours vraiment un peu pas boudé par le Michelin mais en tout cas pas assez pas assez je trouve récompensé et c'est toujours les mêmes endroits où il y a beaucoup d'étoiles c'est à dire dans la région d'Annecy là vous avez énormément d'étoiles et puis la région parisienne globalement la côte d'Azur mais c'est là aussi où les gens vont beaucoup et où le Michelin est très très présent donc c'est vrai que je pense pas après au niveau des inspecteurs moi je les connais pas personnellement et puis c'est des inspecteurs qui sont anonymes donc vous dire s'ils ont été plus sévères ou moins sévères ça c'est des grands débats et je saurais pas y répondre voilà d'autres questions ? Bonjour monsieur merci pour votre conférence je voulais savoir est-ce que quand vous faites la promotion de la gastronomie française vous faites aussi celle des vignobles français et j'avais une deuxième question la France justement a la chance d'exceller dans je sais pas comment le dire mais boire et manger pour faire très simple est-ce que les autres pays s'appuient également sur leur production d'alcool local merci alors bien sûr que alors moi je fais la promotion on va dire de l'hospitalité en général donc l'hospitalité qu'est-ce que c'est comme je vous l'ai dit c'est la gastronomie et dans la gastronomie bien sûr le vignoble français en fait partie c'est-à-dire que ça c'est ça en découle et puis même en tant qu'étudiant à l'Institut Paul Bocuse et en tant que aussi bon vivant français j'adore le vin j'adore prendre un verre j'adore aller faire des dégustations dans les différents vignobles qu'on a en France donc bien sûr que je fais la promotion du vin français enfin du produit français en général et après est-ce que les autres pays font la promotion de leur production d'alcool ou de vin à l'international je pense que je pense que les pays qui le font le plus même si c'est très réglementé il y a des lois vous savez par exemple qu'on ne peut pas être dans une pub aujourd'hui et avoir une cigarette à la main ou avoir un verre de vin à la main ou avoir la bouteille qu'on ouvre ça c'est des choses qui sont interdites en tout cas en France donc c'est compliqué de faire la promotion de tout ça mais en tout cas on ne fait plus la promotion comme on le faisait avant mais les pays qui le font le plus c'est l'Espagne puisque la France et l'Espagne en termes viticole je peux vous dire qu'on se talonne bien évidemment en pays européen on a aussi l'Italie on a des pays nordiques qui commencent à cause ou grâce je ne sais pas ce qu'il faut dire au changement climatique à faire du vin et à promouvoir aussi leur production parce que vous savez que par exemple le Côte-du-Rhône qu'on a chez nous aujourd'hui dans 10 ans ça ne sera plus le même ni dans 20 ans parce que avec l'ensoleillement avec la canicule il n'aura plus le même goût donc profitez des vins aujourd'hui je ne sais pas ce que ça donnera dans 15 ans peut-être qu'on boira du vin de Norvège et qu'il sera excellent et que le vin français ce sera fini je ne le souhaite pas évidemment mais voilà et puis aussi à l'international il y a quand même aussi beaucoup de pays qui font du très bon vin et qui s'en vante l'Argentine le Chili la Napa Valley à côté de Los Angeles aux Etats-Unis il y a des très très bons vins à l'international et je pense que ça se développe de plus en plus que les gens sont de plus en plus on va dire open ouvert d'esprit pour goûter des vins internationaux même si bon en France c'est vrai qu'on a déjà tellement de choix que pourquoi pas boire local avant de boire argentin moi par exemple quand je me déplace c'est vrai que quand je suis à l'international généralement quand je suis au Japon et qu'on me dit est-ce que tu veux boire du Beaujolais je vais leur dire non merci mais je préférerais boire un vin d'ailleurs mais pas un vin de France que j'ai l'occasion de boire plus facilement ici mais par exemple le Beaujolais nouveau je ne sais pas si vous connaissez cette fête qui est très du coin au Japon mais c'est quelque chose d'extraordinaire nous on ne fête pas le Beaujolais nouveau alors on le fêtait plus quand j'étais vraiment jeune ou alors vous peut-être en tant qu'étudiant mais je peux vous dire que le Beaujolais nouveau au Japon ils en font vraiment une énorme fête et la bouteille de Beaujolais nouveau qu'on va acheter ici 5 euros au Japon elle coûte 30 euros 35 euros et c'est vraiment un événement extraordinaire qu'ils attendent de pied ferme chaque année voilà ça a répondu à votre question Bonsoir je m'appelle Zoé merci pour votre conférence j'avais une question à vous poser un peu plus personnelle quel est le repas que vous pourriez revivre si vous avez les choix celui qui vous a le plus marqué s'il y en a vu un si on peut en choisir qu'un choisir qu'un repas c'est compliqué on a tellement on a tellement je pense que j'aimerais j'aimerais revivre alors j'ai pas forcément un moment ou un repas je veux dire un restaurant à vous dire parce que des restaurants il y en a tellement que j'avais bien aimé que j'aimerais refaire mais en tout cas on va dire d'expérience repas encore une fois je parle d'expérience c'est un repas en famille avec toutes les personnes qui me sont chères qui sont parties je pense à mes grands-parents je pense à mon père je pense à ma famille proche et avoir un repas partagé ou un repas de Noël par exemple parce que Noël en France les repas c'est quand même quelque chose de super important ou généralement c'est moi qui cuisine à la maison simplement refaire un repas de famille ensemble voilà est-ce que vous avez d'autres questions ? on a une là-bas après il va falloir aller faire votre repas et n'ouvrez pas de butonnie en boîte ce soir ne faites pas des ravioles en boîte bonjour merci pour votre conférence Erin en deuxième année je voulais savoir c'est plus une question sur votre cursus comment ça s'est passé est-ce que vous aviez tout le temps des cours de cuisine est-ce que vous aviez des cours plus au niveau histoire de l'histoire de la gastronomie française de la gastro-diplomatie un peu comment ça s'est passé donc il faut savoir que pour le merci pour votre question il faut savoir qu'à l'Institut Paul Bocuse dans le programme Art Culinaire sur les trois ans de formation en licence vous avez 50% de matière on va dire managériale plutôt théorique et 50% d'opérationnel donc de cours de cuisine d'opération en cuisine de travail dans les restaurants d'application etc et sur les 50% un peu plus managériale théorique évidemment bah oui on a de l'histoire de la gastronomie on a du food and beverage management on a on a des langues on a tout ça parce que si vous voulez aujourd'hui le chef de demain et le chef qu'on veut former au sein de l'Institut Paul Bocuse c'est un chef bien sûr qui est bon et doué en cuisine mais c'est aussi un chef qui sait gérer un établissement qui est un bon manager qui va savoir s'occuper de sa comptabilité ou du moins savoir lire sa gestion qui va être à l'écoute de à l'écoute de ses clients à l'écoute de ses collaborateurs et on a aussi des cours de prise de parole en public ce genre de choses puis après en master c'est vrai que j'ai eu des cours aussi un peu plus poussés des choses aussi sur le développement à l'international sur les cuisines la gastronomie à l'international le développement de produits sur la création de concepts en restauration ce genre de choses après pas vraiment de stratégie et vous voyez le terme gastro-diplomatie moi pendant mes études c'était pas encore quelque chose qui était on va dire commun ou quelque chose qu'on entendait à tout bout de champ je pense pas qu'on l'entend d'ailleurs de trop aujourd'hui mais c'est quelque chose qui est de plus en plus important et je pense que ça aurait toute sa place au sein de nos formations oui je vous entends là vous m'entendez aussi juste petite question est-ce que l'on peut dire que les Etats-Unis d'Amérique possèdent une gastronomie intrinsèque ou est-ce que cette gastronomie si elle existe est une gastronomie d'influence du coup des migrations qu'elle a vécues de par son histoire la gastronomie aux Etats-Unis je pense que d'ailleurs je vais vous je vais vous reposer un peu la question à vous je vais vous demander pour vous qu'est-ce que c'est que la cuisine qu'est-ce quand on quand vous pensez cuisine états-unienne à quoi vous pensez comme plat qu'est-ce qui vous vient à l'esprit barbecue ouais burger les frites autre chose bacon cuisine rapide fast food ouais 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 comme la dinde la dinde de Thanksgiving je pense qu'en fait si vous voulez encore une fois quand on parle de gastronomie ou quand on parle de culture culinaire dans le ici en tout cas enfin là-haut d'un point de vue neuro je pense que tout le monde pense aux stéréotypes et on va penser un peu à la malbouffe à la malbouffe des Etats-Unis et c'est vrai je veux dire je pense que vous le savez aux Etats-Unis c'est un des pays où l'obésité est l'obésité la plus présente la malbouffe aux Etats-Unis c'est quelque chose de réel mais il n'y a pas que ça je pense qu'ils ont aussi ils ont aussi une identité culinaire malgré tout après bien sûr que je pense qu'aux Etats-Unis il y a beaucoup d'influence du monde au sein de leur cuisine et puis même vous voyez de par leur proximité par exemple avec le Mexique il y a énormément de Mexicains au Mexique aux Etats-Unis et donc énormément de bons restaurants mexicains aux Etats-Unis mais ils ont aussi le Tex-Mex le Tex-Mex vous en parlez au Mexique on vous dit que c'est de la merde c'est pas de la cuisine c'est pas de la cuisine c'est pas de la cuisine mexicaine c'est de la cuisine qui a été assimilée par les Américains faite pour les Américains avec des influences mexicaines mais c'est tout donc je pense que et puis c'est pareil là je pense vraiment qu'aux Etats-Unis il y a une transformation aussi de assez profonde de leur gastronomie et moi bon alors après c'est pareil vous allez me dire New York c'est pas les Etats-Unis dans le sens où c'est toujours en avance un peu sur son temps comme LA comme San Francisco comme ce genre de ville mais je suis allé par exemple à Nashville en Tennessee c'est vrai que c'est on va dire les Etats-Unis profonde là-bas bah ouais les wings les wings on en trouve partout à tous les coins de rue la malbouffe il y en a partout et les burgers à six étages c'est dans tous les restaurants mais ça dépend de là où vous êtes et encore une fois je pense que on a tous on a tous notre culture et c'est vrai que par exemple en tant que français quand on va aux Etats-Unis moi en tout cas je me souviens j'ai un souvenir ému de super bons burgers que j'ai mangé à New York de hot dog de cheesecake de chez Nathan de et c'est vrai que c'est vrai que bon bah moi quand je quand je me rends aux Etats-Unis il y a certaines choses que j'aime bien d'autres moins mais on trouve de très bons restaurants aux Etats-Unis aussi et ils ont une ils ont ils ont ils ont pour moi une culture malgré tout et qui est assez intéressante voilà merci super merci beaucoup merci de votre écoute merci pour votre présence bonne soirée pour information la semaine prochaine exceptionnellement vous aurez deux conférences en raison du mouvement social il y a quelques semaines monsieur Jean-Pierre Véranche n'a pas pu faire sa conférence qui doit malheureusement être en présentiel elle ne peut pas s'effectuer en distanciel donc il sera là dans nos locaux mercredi prochain le 5 avril et le 4 nous avons dans nos locaux Christine de Chenenda qui est la responsable recrutement de la CCI et la dernière conférence le 11 avril qui clôture ce cycle riche de conférences de cette année c'est par Catherine Staron la vice-présidente de la région voilà merci à tous bonne soirée merci Christine merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501